bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce live métier avec jessica qui est donc développeuse web pour me présenter rapidement je suis nicolas je travaille chez chance en tant que product designer depuis un an et demi du coup je suis content de pouvoir animer cette conversation avec jessica qui comme je l'ai dit tout à l'heure est donc développeuse web merci d'être avec nous jessica je t'en prie merci de m'avoir invité on t'en prie merci de ton temps je rappelle à toutes les personnes du coup qui sont parmi nous que le la conversation qu'on va avoir fait partie d'une série de conversations qui est que organisent chance cette semaine qu'on appelle l'opération en coulisses et qui permettent donc à des personnes qui peuvent se poser des questions sur des métiers particuliers de découvrir ses métiers en question et de poser des questions les professionnels qui les exercent n'hésitez pas et du coup justement pendant tout le chat les questions sont les bienvenus en commentaire n'hésitez pas vous qui nous regardez à poser vos questions je me ferai le relais du coup je les ferai passer au fur et à mesure pour s'échauffer les un petit peu les doigts avant de commencer une chose qu'on aime bien savoir pendant les lives c'est d'où vous et d'où vous nous suivez vous qui nous écoutez donc n'hésitez pas à nous dire où vous êtes pour ma part je suis actuellement maison alfort donc pas très loin de pas très loin de paris je suis rentré chez moi et toi jessica est ce que tu peux nous dire où tu es alors là je suis à gagne je suis dans le 93 donc pas très loin non plus d'accord parisienne je travaille à paris ok et donc on a des gens de nantes bordeaux j'ai des collègues à bordeaux ah d'accord la tour du pain dans le 38 un peu de la picardio très bien on nous écoute un petit peu dans les quatre coins de france et bien écoute je te propose de commencer le live jessica avec la première question on va parler de ton parcours donc tu es aujourd'hui développeuse web est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivé là alors c'est un long parcours mais qui est très court en même temps je vais expliquer pourquoi à la base moi je suis juste une grande passionnée d'informatique j'ai toujours été aujourd'hui je vais bientôt sur 41 ans ah oui je sais ça se voit pas mais ça j'ai fait donc une reconversion après une bon passage pendant une bonne quinzaine d'années dans l'autorerie restauration et en fin 2019 j'ai voulu faire un détour complètement à 360 degrés et j'ai cherché à transformer une passion en métier donc du coup j'ai cherché comment faire j'ai fait pas mal de recherches je suis tombée sur des sites des sites les plus importants c'est celui de la grande école du numérique après je suis allée voir dans les forums de discussion comme des forums type facebook et c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs un ami qui est aujourd'hui un ami qui était formateur chez dans un organisme de formation et qui est d'ailleurs parmi nous je crois et elle m'a conseillé de m'enseigner sur certaines écoles etc donc j'avais quelques pistes ensuite j'ai été conviée avec pôle emploi la grande école du numérique dans une réunion d'information avec l'association l'entreprise l'entreprise on va dire sociale qui s'appelle social builder et du coup c'était très très axé on va dire pour pousser les femmes à faire des métiers dans la tech et du coup de faire partie d'un programme de formation qui était sur le 93 là où j'habite et pour devenir développeuse web c'est le graal ça y est je pouvais faire quelque chose du coup j'ai foncé dedans j'ai rencontré des belles personnes qui m'ont convaincu du coup de faire ce métier j'ai fait ma formation c'était une formation chez web force 3 du coup pendant quatre mois de théorie et deux mois de pratique pour passer un diplôme niveau bts on va dire pour passer un diplôme de développeur web web mobile du coup j'ai vraiment fait un parcours très très rapide passer toute la formation le stage je trouvais un stage une chose qui peut paraître compliqué mais qui ne l'est pas honnêtement parce que quelque part on ne coûte rien quand on fait un petit stage de deux mois surtout et du coup ça m'a permis de passer mon diplôme après ça j'ai voulu continuer parce que je suis j'ai compris qu'il y avait une certaine partie de mon métier que j'aimais et c'était la partie moteur parce que je m'en intitulé c'est développeuse web mais du coup je suis accès back end et le back end c'est la partie qui va être sous l'iceberg voilà il ya un iceberg on le voit bien et tout bas sous l'eau c'est la partie moteur et du coup c'est c'est là où on va réfléchir toutes les logiques qui vont pouvoir être affichées ensuite un utilisateur tout ce que vous pouvez voir dans les navigateurs web mais moi je suis plutôt on va dire dans l'amont donc de construire des logiques qui vont gérer la donnée pour permettre de faire après des sites des avec des interfaces front end donc l'autre partie moi je suis un peu moins douée là dedans et c'est juste aussi que je suis moins j'ai moins d'appétence et moi mon truc donc du coup j'ai choisi de faire du php le langage php plutôt axé là dedans et du coup de repartir après sur une petite formation supplémentaire de deux trois mois et qui m'a permis de rebondir à nouveau sur une autre une autre séquence de stage et du coup un emploi un emploi par la suite et ça m'a mis vraiment le pied à l'étrier donc voilà génial merci beaucoup tu disais que tu avais toujours été attiré par tout ce qui était l'informatique est ce que tu peux nous dire justement qu'est ce qui t'attire en particulier de là dedans alors là c'est une bonne question j'adorais fabriquer des choses je toujours étais un peu peut-être une sorte d'artiste dans l'âme mais pas forcément pour faire du design c'est à dire j'aimais construire des choses avec l'informatique déjà je construisais moi même mes ordinateurs quand j'étais adolescente j'allais à rue montgalet pour ceux qui connaissent à l'époque il y avait beaucoup de choses on pouvait acheter des du matériel pour se construire nos ordinateurs après j'ai commencé à faire du code mais sur les ordinateurs où il n'y avait même pas internet à l'époque dans les années 90 80 90 on n'avait même pas internet donc on faisait tout par disquette donc c'est un autre monde mais du coup on avait déjà des petits programmes pour m'amuser voilà vraiment du coup j'ai continué là dedans mais je ne me voyais pas faire ce métier parce que à mon époque je vais parler comme une personne âgée mais je ne me suis pas c'est que c'était un métier d'homme donc du coup je voyais vraiment pas ma place là dedans à part peut-être dans de l'administratif j'en ai fait j'ai fait des métiers d'assistana et tout ça mais je ne me voyais pas faire ingénieur ou faire quelque chose dans l'informatique donc j'ai mis du temps j'ai mis du temps à comprendre que c'était quand même possible et c'est vrai que pour rebondir je vais prendre les questions dans le chat tout à l'heure mais pour rebondir sur ce que tu dis c'est vrai que ça reste quand même encore aujourd'hui majoritairement masculin comme métier même si ça se féministe qu'est ce qui finalement t'a fait sauter le pas franchir justement le le côté c'est un milieu d'homme justement d'apporter d'apporter moi même bah ma pierre à l'édifice et que j'ai compris rapidement que mes logiques à moi c'était pas forcément celle de tous les autres personnes et beaucoup les hommes désolé non mais en tout cas il y a il y a des choses que j'arrivais à comprendre autrement et en reformulant je me suis dit mais moi aussi j'ai une place là dedans et du coup ça s'est fait comme ça et après le truc c'est que moi là dans ma spécialisation dans le back-end c'est encore plus restreint monde plus de garçons mais en fait moi j'ai ma place parce que justement il y a besoin d'avoir plus de femmes donc j'ai un petit une petite on va dire un petit bonus d'être une femme pour faire ce genre de métier parce que justement c'est recherché voilà j'ai pas je sais c'est vrai que ça aussi était un choix parce que dans le côté front end l'autre côté de ce métier il y a trop de personnes trop de femmes ça a été un choix aussi judicieux sur cette formation courte pour trouver un métier assez rapidement aussi d'accord c'est beaucoup je vais prendre une première question du coup de julie qui te demande quels sont enfin quel type de mission tu as concrètement et peut-être qu'une façon d'y répondre qui pourrait être intéressante c'est que tu nous racontes un peu le une journée type peut-être ouais alors journée type c'est un petit peu de voir les échanges qui ont été échangés on va dire sur les réseaux qu'on a en interne on est toujours dans une équipe les mails qui tombent voir s'il ya eu des demandes clients pour pour solutionner quelque chose qui ne marche pas par exemple lorsqu'on a été sur un projet et puis après en ce moment là c'est beaucoup beaucoup de recherche pour monter moi même en compétences et rester prête à monter sur d'autres projets encore après les projets en php ça va être beaucoup avec des librairies telles que wordpress drupal symphonie après il ya beaucoup de choses aussi qu'on fait avec du code natif donc vraiment du code php vraiment et le on construit je construis aussi des api alors là c'est encore un mot barbare mais ça va être une sorte de grosse librairie de données où on va pouvoir laisser des portes ouvertes des pour que chacun y met des clés à l'intérieur pour tirer des données et les utiliser pour faire du coup d'autres applications qu'on va pouvoir afficher sur un site web donc moi je suis vraiment voilà à construire ce genre de deux choses après ces heures de pause entre midi et 13h 13h30 à peu près beaucoup d'échanges pas mal de réunions c'est surtout ça qui est top aussi surtout dans l'entreprise où je suis c'est que on est très très favorisé à échanger entre nous à essayer de se donner des pistes des choses des comptes des bons conseils et du coup on avance comme ça tous ensemble pour reconstruire des outils soit interne ou soit pour les clients voilà un peu le quotidien pensement et justement dans le quotidien parce que du coup c'est un peu aussi parfois le genre d'informations qu'on recherche quand on pose des questions sur un métier pour savoir s'il peut nous intéresser est ce que tu pourrais nous dire quelles sont les choses que tu trouves les plus les plus cool entre guillemets dans ce que tu fais dans tes missions et peut-être aussi de l'autre côté qu'est-ce que tu apprécies un peu le moins alors moi ce qui m'a je vais tout de suite commencer par le négatif comme ça on bondit sur le meilleur ce qui était difficile pour moi c'était de bosser en autonomie et à distance dès le démarrage parce que j'étais très j'étais une femme de terrain clairement j'étais un contact client en permanence à gérer des idées des personnes gérer les clients j'étais tout le temps sur le terrain et de passer de ce milieu là à un milieu complètement à distance derrière un ordinateur c'était pas facile surtout qu'en fait je suis arrivé à une période où on est tout de suite arrivé sur les années Covid on va dire du coup on était un peu tous obligés tout de suite on va dire que même dans ma formation j'ai tout de suite dû m'adapter à ce type de fonctionnement donc j'ai un peu de mal avec ça je préfère des fois à me rendre sur place et parce qu'il le faut aussi quand même une à deux journées par semaine et le côté super cool justement c'est ça c'est la flexibilité on peut avoir au niveau des horaires on a des horaires imposés comme tout le monde mais après suivant les périodes de rush ou si on est sur un projet important et tout bon bah il ya des fois où on va un petit peu moins bossé puis des fois beaucoup trop mais en fait on arrive à trouver un équilibre et c'est plaisant c'est surtout qu'en fait on y réfléchit un peu moins parce que voilà il faut solutionner les choses et c'est vrai que le côté horaire et tout un peu flexible ben c'est plutôt cool donc ça laisse du temps voilà parce que après j'avoue il ya le côté rester derrière un ordi toute la journée c'est pas très rigolo mais en fait en fait faut s'organiser ça demande pas mal de temps de l'organisation de pause aussi faut pas hésiter voilà bon en tout cas à un moment donné on arrive à trouver son rythme et c'est sympa on peut travailler chez soi ça c'est cool c'est un bon avantage on a toujours une question de julie également alors tu nous disais que tu étais en paix tu faisais plutôt du php c'est ça julie qui demande quel serait le langage à apprendre pour faire du front end c'est javascript javascript associé aux bases on va dire le langage html et css en gros c'est ce qui est capable de lire n'importe quel navigateur quand vous allez sur internet ça c'est le front end et tout le reste c'est le back end mais il ya trois langages html css js le javascript après il ya des langages bien plus compliqués mais ça va ça va être plus pour des choses des interfaces plus plus complexe je dirais vous allez entendre parler de 50 milliards de langages mais en fait les principaux c'est ça ça marche on a également une question du coup de vincent car il ya une réponse de frédéric mais ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue vincent qui demande niveau recrutement après une formation courte est ce que c'est pas trop compliqué est ce que c'était pas trop compliqué ça dépend ça dépend de de beaucoup de choses oui c'est sûr que c'est compliqué quand on est super débutant et tout ça ça dépend du stage qu'on a fait honnêtement si on a réussi à s'aguerrir un petit peu là dedans des fois la plupart du temps les personnes qui ont été dans un bon stage reste dans l'entreprise dans laquelle ils ont été stagiaires après c'est des choix c'est des choix moi j'ai un conseil que frédéric là qui est dans le chat m'avait donné le meilleur conseil c'était de trouver rapidement sa spécialité parce que c'est plus facile de se positionner en tant qu'expert sur un langage ou une particularité une librairie plutôt que de se vendre comme trop polyvalent parce qu'on va on va chercher tout le monde cherche des personnes polyvalentes mais il y en a beaucoup trop donc il vaut mieux réduire les champs en fait ça marche une question qui peut aussi être un petit peu lié quel salaire du coup à quel salaire peuvent prétendre des développeurs back-end en début de carrière je sais pas du coup c'est développeur forcément développeur back-end c'est vrai que c'est vrai que comme le live est intitulé développeuse web ça peut être aussi s'appliquer à façon plus large au développement je sais pas d'ailleurs s'il ya une différence entre fontaine et back-end en termes de rémunération mais grosso modo qu'est ce que tu peux nous dire sur les salaires en début de carrière et un petit peu avec un petit peu plus d'expérience bah c'est un gros changement et en fait c'est un truc qui est en plein changement parce qu'il ya le l'avant l'avant covid après covid très honnêtement il ya eu aussi beaucoup d'employeurs qui ont revu un peu on va dire à la hausse les salaires il ya aussi l'étalement du fait que tous on bosse en distance bah du coup les salaires qui étaient avant très bas dans certaines régions plus haut dans certaines bon il ya une sorte d'alignement maintenant je dirais que vraiment de base quand on sort de formation premier poste ça se situe autour de 30 35 cas annuels brut à peu près si on vous propose moins c'est une arnaque je veux dire vraiment et après ça peut monter rapidement mais suivant l'expertise après il ya pas trop de différences entre front et back il ya quand même une petite tendance est ce que les personnes en back-end soit un légèrement un légèrement mieux payé mais pas beaucoup encore quelques questions anne claire qui demande du coup quelles sont les compétences nécessaires beaucoup de savoir être j'ai c'est pas forcément des compétences techniques parce que tout ce qui va être technique ça s'apprend franchement je vais vraiment simplifier les choses comme ça c'est beaucoup plus des questions de d'être de s'adapter facilement de pouvoir s'acharner d'avoir de l'endurance ça va être des très curieux très très curieux et de vouloir aller des fois à toujours d'être dans l'amélioration je pense que c'est surtout ça les qualités ça marche merci beaucoup on a encore des questions du coup tu as pas de questions pour ton pour ton live avec l'arrivée de l'ia donc l'intelligence artificielle et du no code est ce que tu as un avis concret là dessus comment est ce que je suppose ça change un peu le métier est ce que ça crée des embûces à l'améliore ça l'améliore grandement j'ai eu encore des échanges là dessus même encore aujourd'hui j'ai même participé cet été on va dire un proof of concept ça s'appelle comme ça c'est à dire un petit projet pour prouver qu'une idée était bonne et du coup c'était à base d'intelligence artificielle aussi en fait c'est c'est un on va dire une tendance à la mode en ce moment mais qui est souvent un peu critiqué parce que on croit que ça pourrait remplacer les développeurs mais honnêtement sans savoir coder c'est difficile de pouvoir vraiment utiliser à fond l'ia c'est faut savoir faut savoir un petit peu l'utiliser savoir des avoir ses des bases pour pouvoir l'utiliser mais à fond et moi j'avoue je l'utilise beaucoup mais ça m'aide en fait c'est un outil qui m'aide énormément pour me faire gagner du temps surtout donc voilà pas de honte à le dire mais non il y a énormément de gens qui aujourd'hui dans le monde du développement web on utilise tous lire c'est devenu quelque chose de quasi courant voilà mais ça n'aide pas à nous remplacer ça aide vraiment à être comme un outil pour faire des outils c'est un outil qui fait des outils et alors tu nous disais tout à l'heure si on remonte un petit peu dans le fil de la conversation que c'était finalement assez simple de trouver des stages parce que quand on est stagiaire on coûte pas grand chose à l'entreprise et en même temps dans le cadre d'un projet de reconversion je suppose que tout le monde n'accueille pas forcément les bras grands ouverts est ce que tu as des conseils pour trouver un bon stage et notamment peut-être en réfléchissant à la suite tu sais que c'était aussi important de ce que la première entreprise peut peut-être aussi être le premier employeur est ce que tu as des conseils à donner sur le premier stage par les premiers stages passer c'est un petit peu aussi de la chance des formes honnêtement il ya quand même une grosse part des chances mais c'est d'aller farfouiller un peu partout d'essayer de réseauter aussi mais ça c'est des grands mots mais en fait moi honnêtement la plupart des postes que j'ai fait c'était sur linkedin donc c'est beaucoup beaucoup d'échanges là dessus et de de voir s'il ya des personnes qui cherchaient des stages ça mais après de se trouver un stage où il ya plein de sites mais ça dépend des fois on peut tomber sur des personnes bien des personnes moins bien des choses qui sont valorisantes ou des choses très très faibles ça dépend en fait mais ce qui est important c'est de se positionner moi j'avoue qu'à l'époque je voulais absolument travailler rapidement donc du coup j'avais été tout de suite sur des stages où il y avait une pré-embauche à la clé voilà c'était hors de question que je fasse un stage pour faire un stage parce que j'en ai fait un premier c'était une catastrophe et le deuxième je me suis pas je me suis rattrapé en fait voilà ça dépend comment se positionner d'accord super merci beaucoup et tu nous disais tout à l'heure également que tu es en télétravail complet c'est ça non mais je suis censé quand même venir une à deux journées par semaine mais ça va en fait on ne nous embête pas trop on fait comme on veut un peu quand même d'accord et toi du coup ça je suppose que si tu travailles dans cette entreprise et que ce rythme le rythme est comme ça de télétravail c'est que ça te convient c'est top c'est vraiment top parce qu'en fait on essaie tous de se coordonner on a on a des petits plannings on sait qui sait qui est qui est là le plus souvent du coup on essaie tous de ce qu'il y est sur au moins une journée en commun pour tous se croiser sinon c'est pas marrant super si vous avez des questions n'hésitez pas à les ajouter dans le chat avec du coup on a eu plusieurs questions à côté ça je vais un petit peu te parler de sens au travail ce que du coup c'est un des sujets sur lesquels chance positionne beaucoup on est on parle beaucoup du sens travail et pour nous en fait le le sens un alignement de quatre piliers c'est pas uniquement la finalité du travail parmi les quatre piliers qu'on a on a le premier qui est le métier dont on a déjà parlé tout à l'heure on a également la finalité la finalité c'est à dire à quelle fin est ce que tu donnes ton énergie qu'est ce que tu cherches à accomplir avec 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 ça on a également l'environnement qui est le troisième pilier c'est du coup le type d'entreprise la culture d'entreprise dans lequel tu vas tu vas pouvoir travailler et bien côté de ça le dernier pilier c'est les les impératifs personnels les horaires la rémunération etc est-ce que je peux te demander du coup toi quel sens est ce que tu trouves dans ta vie pro on va parler comme d'un événement qui va être bientôt les JO les JO pourquoi je dis ça parce que c'est le passage de relais et pour moi c'est ça qui est important c'est ça que c'est pour ça que je fais je veux faire je fais ce métier c'est pour passer le relais vraiment pour encourager d'autres personnes et surtout en l'occurrence bon je suis pas féministe attention mais d'autres femmes qui pensaient que ce métier n'était pas fait pour elle honnêtement c'est un peu c'est ça le sens pour moi de ce métier là et puis bah après oui à titre personnel j'aimerais je rêve de créer des choses qui soient super efficaces qui puissent aider la plupart des gens à mieux travailler à faciliter leur process plein de choses comme ça mais voilà en premier c'est vraiment voilà j'aimerais passer le relais derrière moi super et du coup si si des personnes hésitent à se demande si c'est un métier qui peut leur convenir est ce que tu aurais des conseils à leur donner pour savoir si ça peut être ça peut être quelque chose qui leur convient de se lancer de coder tout simplement d'essayer de voir s'il ya quelque chose il ya plein de sites et plein de tutos qui prennent à droite et à gauche un peu tout mais d'essayer quelque chose de voir il ya plein de sites voir c'est déjà si c'est quelque chose qui plaît soit déjà le code en gros n'importe qui peut coder honnêtement et ça dépend ce qu'on a envie de faire même un petit jeu moi des fois je me suis même amusé au début à coder un morpion bah voilà je lance le challenge vous si ça vous amuse de faire ça c'est que ça vous avez peut-être une appétence question de julie qui te demande quelles sont les perspectives d'évolution à mon niveau pour moment je suis toujours junior c'est à dire que entre zéro à deux trois ans on est considéré junior après on grandit du coup on peut passer lead dev donc ça veut dire on va entraîner des gens qui sont juniors derrière nous après on peut bifurquer on peut bifurquer sur des domaines comme la gestion de projet d'être chef de projet accès web ça veut dire vraiment d'expliquer à une équipe voilà les enjeux être un peu l'intermédiaire avec des clients puis voilà il ya des métiers aussi comme formateur dans les organismes pour aussi encourager d'autres personnes à faire ce métier il ya plein de choses qu'on peut faire on peut vraiment bifurquer assez rapidement ça dépend ce qu'on a envie équivalent de product owner ouais c'est ça c'est entre deux le product owner il est sous le chef de projet qui lui est plutôt sur la stratégie de planning en fait pour répartir les tâches avec l'équipe une autre question qu'on a c'est c'est tu si la formation web force 3 est finançable par pôle emploi oui oui tout à fait oui il ya plein d'aides en fait avec web force 3 avec pôle emploi ils sont en contact avec pas mal de pôle et j'avoue je vais le dire clairement là toute ma formation intégrale j'ai fait une partie chez web force 3 deuxième petite partie chez au clock une autre école est complètement fait financer par pôle emploi intégralité et un petit peu de cpf quand même à l'époque mais voilà c'est j'ai vraiment pas mis grand chose de ma poche quasiment à savoir pour les personnes qui écoutent qui voudraient éventuellement se répartir il ya des programmes il ya plein de programmes qui aident il ya des plans sociaux énorme pour pour aider plein de gens c'est mis en place il faut poser des questions aux conseillers et les s'acharner derrière eux un petit peu ça marche une question de vincent quelle est la méthodologie de travail dans votre entreprise méthode agile ou autre j'ai tout fait j'ai tout fait je suis passé par des fois des entreprises totalement méthode agile c'est à dire de c'est toute une espèce de philosophie serait compliqué à expliquer ça rapidement là mais en gros il ya plusieurs méthodologies il ya l'agilité il ya la méthode on va dire par ticket c'est à dire on va refaire des il va y avoir des remontées de bugs et on va aller on va tous les traiter un par un etc et à l'agil c'est c'est toute une méthodologie où on va évaluer les complexités d'une problématique d'un bug d'une fonctionnalité qu'on voudrait faire et ensuite on va se répartir sur un planning ou d'environ 15 jours pour régler ça en équipe souvent mais en fait dans la mienne là on est un peu entre deux ça dépend j'aimerais bien qu'on soit plus agile mais c'est très compliqué des fois c'est un peu beaucoup de réunions là dedans il ya beaucoup de rituels qui sont liés à tous j'ai été dans du 100% comme un petit peu ça dépend après c'est des méthodes d'organisation question d'anaïs quels sont les horaires de travail classique entre guillemets l'un d'eve ça dépend moi général c'est vers 9h 9h 9h15 et je finis des fois entre 18 et 19h ça dépend des fois je finis un peu avant 17h30 quand j'ai vraiment tout fini en fin de semaine donc voilà c'est à peu près ça c'est environ 7 heures de boulot un peu comme dans tous les métiers après on déborde ou pas ça dépend ça marche est-ce que pendant ton parcours tu as eu des rencontres marquantes et qui ont joué un rôle important dans tes décisions c'est marrant mais en fait j'ai eu deux rencontres marquantes je les ai mis en plus dans le poste linkedin avant de faire la réunion c'est des personnes bizarrement que je n'ai jamais rencontré dans la vraie vie ça a toujours été à distance et pourtant je les considère comme les deux personnes les plus marquantes que j'ai pu faire et c'était déjà il ya frédéric est dans la conversation qui lui m'a complètement orienté malgré lui qui m'a précieusement aidé des fois même pendant mon stage des fois pour des pour m'aider vraiment il m'a aidé et après j'ai eu julien julien je veux pas dire non mais se reconnaîtra qui est qui était dans la deuxième entreprise chez qui j'ai fait un stage et qui m'a donné ma chance et ça a été un bel échange de deux heures à distance et après j'ai été prise en stage c'était vraiment du réseau discorde sur discorde d'accord mais voilà après il ya des manger des mentors un peu il ya des mentors que je suis régulièrement et qu'avec qui je j'échange des fois qui font du php ce que je fais et du coup ça m'aide à monter en compétence aussi après mes collègues ça quoi est ce que le php c'est c'est très répandu ça a une pas très alors à vrai dire aujourd'hui ça n'a pas une super réputation mais pourtant qu'est ce qu'on en a besoin c'est un truc de dingue en fait c'est juste que il ya il ya c'est comme la mode c'est un peu la mode il ya des langages de mode mais il ya des langages où ils ont toujours une place et le php bah il ya toujours il n'y a pas de classement vraiment on en fait toujours mais c'est un peu comme tout et n'importe quoi comme quand on va au restaurant et tout on met toujours des notes mais clairement php c'est une grosse base il ya toujours du boulot énormément là dedans donc voilà mais après si vous aimez javascript allez-y est ce que tu parlais tout à l'heure de front-end et back-end si des gens si certaines personnes nous écoutent et pour pour elles ça reste encore un petit peu obscur le choix entre les deux est ce que tu aurais des des conseils pour les aider à choisir entre l'un ou l'autre où est ce qu'il faut forcément choisir d'ailleurs bah oui dans le cadre d'une formation courte je dirais je dirais que ce qu'on m'a dit aussi c'est vraiment le passage du relais oui il faut choisir c'est beaucoup plus simple si on veut trouver un emploi rapidement mais après si on a le temps les moyens on peut se permettre de d'un peu être entre deux autant le faire si on peut mais apprendre des développeurs web on est formé un peu que ce soit dans une dans des parcours classique comme dans le parcours où moi c'était beaucoup plus rapide ça veut dire qu'on est capable de s'adapter d'apprendre des d'autres langages et tout donc il faut rester ouvert pour rester ouvert en fait ça se trouve après je ferai du front dans deux trois ans j'en sais rien parce que je suppose qu'effectivement il y a toujours des nouvelles technologies qui arrivent donc je suppose qu'il faut aussi apprendre des nouveaux langages au fur et à mesure oui mais en fait c'est pas une obligation et puis faut surtout pas trop se surcharger non plus parce que ben on est tous humains on a un cerveau on n'a pas dix des fois c'est compliqué c'est ça pour on peut avoir tendance à vouloir trop trop accumulée et vaut mieux y aller je dirais étape par étape le live arrive bientôt à sa fin je veux juste répondre à une dernière question avant d'anaïs qui te demande du coup par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure le fait qu'il y ait quand même assez peu de femmes dans le milieu majoritairement masculin elle demande s'il y a du machisme dans le dans ce poste dans ce poste pour les pour les femmes est ce que tu en est ce que tu as envie en toute transparence non non justement je pense qu'il ya vraiment des super échanges c'est trop bien d'être dans des dans des équipes super mixtes qui a un petit peu du 60 40 ou si on arrive à faire du 50 50 c'est l'idéal mais franchement non il n'y a pas vraiment de machisme de machisme tout c'est un peu pareil enfin génial alors du coup comme le live arrive à sa fin je suppose juste pour les personnes qui n'auraient pas pu poser des questions qu'elles auraient voulu te poser est ce que est ce que tu as un moyen est ce qu'elles ont un moyen de te contacter facilement est ce que tu es accessible sur linkedin par mail et ça c'est mon site principal il ya tout dessus génial bah du coup n'hésitez pas à contacter jessica sur son portfolio génial merci beaucoup et du coup avant qu'on se quitte je voudrais juste pas déjà te remercier pour le temps que tu nous a dédié et remercier et rappeler que du coup ce genre de live qu'on va faire pendant toute la semaine chez chance ce sont des actes d'entraide qui permettent d'aider des personnes qui ont des questionnements professionnels et donc si vous souhaitez vous nous écouter également participer apporter votre aide à des personnes qui pourraient s'interroger se poser des questions n'hésitez pas en fait on a la communauté d'entraide chance vous avez partagé un lien dans le chat vous pouvez cliquer il ya un petit formulaire à remplir et ça vous permettra éventuellement d'aider d'autres personnes si vous le souhaitez merci beaucoup merci jessica merci à tous pour votre écoute et pour vos questions c'était super intéressant et bonne soirée du coup merci à bientôt